plus j'y pense et plus j'oublie mon compte entre dans la danse alors soyez tout oui approchez avant que mon compte ne file en norvège sur le mont floion vivent les trolls oui les trolls c'est parce que c'est que les trolls c'est parce que c'est qu'un troll vous savez pas ce que c'est ça un troll si si c'est ça un troll c'est affreux ça fait peur c'est immonde et encore vous vous n'avez que l'image moi j'ai l'odeur les trolls sont des êtres abjects immondes affreux qui sentent mauvais on dit qu'ils vivent dans les montagnes de norvège et au mont floion il y en a un particulièrement méchant de troll on dit aussi que dans les grottes des trolls il y a des trésors vous ne me croyez pas ma fille lucille qui vit là bas elle en a vu si elle les a vues si vous ne me croyez pas et bien vous n'aurez qu'à lui demander bon en tous les cas sur le mont floion vivait un troll et tout en bas du mont floion il y a le fjord et sur le fjord il y à la ville de bergaine et dans la ville de bergaine il y a un quartier qu'on appelle brigaine c'est le quartier des pêcheurs là dans une petite baraque en bois il y a un homme qui vit avec sa femme et ses trois fils l'homme vit de la pêche tous les matins il part avec sa barque sur le fjord il pêche des poissons qu'il ramène au marché et là il les vend l'hiver est rude oui il fait froid on attend la neige et puis il pleut parce que s'il ne ne neige pas là bas il pleut en tous les cas il fait tellement froid que l'homme s'est aperçu que sa réserve de bois était de plus en plus fragile il fallait absolument aller dans la forêt couper du bois mais lui il n'a pas le temps il va à la pêche alors il demande à son fils aîné d'aller couper du bois dans la forêt le fils aîné rechigne il n'a pas tellement envie d'y aller il prétend qu'il a bien autre chose à faire toutefois son père lui met une hache dans les mains et dès le lendemain le fils aîné et bien il part sur le mont floion couper du bois il a emprunté le sentier qui grimpe et puis est arrivé à à mi-chemin à mi hauteur de la montagne et bien il a avisé un bel arbre il a levé sa cognée il allait frapper le tronc avec sa hache quand soudain de derrière le tronc de l'arbre a surgi un troll immonde qui lui a crié je te préviens si tu touches à mes arbres je te tue le garçon a eu la peur de sa vie il a lâché la hache et puis il est rentré chez lui en courant il a dit à son père qu'il avait vu un troll et que le troll voulait le tuer et son père lui a répondu mais qu'est ce que tu me racontes enfin mais tu sais très bien que les trolls n'existent pas enfin mais tu es peureux toi tu es vraiment peureux je vais envoyer ton frère peut-être que lui d'auras moins peur que toi il sera plus courageux alors il a ordonné à son deuxième fils d'aller dès le lendemain couper du bois dans la forêt le lendemain le deuxième fils est parti et il a emprunté le même chemin que son frère il a grimpé le long du mont floyonne et puis arrivé à mi-chemin il a trouvé un arbre derrière lequel il y avait une hache c'était celle abandonnée par son frère la veille il a pris la hache il l'a levée sur le tronc de l'arbre il allait abattre la hache sur le tronc lorsque un troll immonde et qui se sentait affreusement mauvais a surgi de derrière l'arbre il a crié je te préviens si tu touches à mes arbres je te tue le garçon a eu tellement peur il a lâché la hache il a couru comme s'il avait le diable aux trousses arrivé dans le quartier de breguen dans sa maison il a dit à son père moi c'est fini je veux pas je veux jamais retourner moi dans la forêt parce que dans la forêt il y a un troll il a voulu me tuer à son père il a répondu la même chose qu'il avait répondu à son fils aîné la veille mais enfin mais tu dis n'importe quoi toi aussi tu es qu'un poltron non c'est pas possible les trôles ça n'existe pas tout le monde le sait sont des légendes des histoires de vieilles bonnes femmes à ce moment là il ya une petite voix dans la maison qui a dit moi je veux bien y aller couper du bois demain tous les regards se sont tournés vers la petite voix qui provenait d'à côté du poil c'était aselot le troisième le petit frère tout chétif lui il a dit moi je peux aller couper du bois demain dans la forêt toi on rit les deux frères toi mais comment peux tu aller couper du bois dans la forêt c'est simple tiens la hache est sans doute beaucoup plus lourde que toi tu n'arrivera jamais à la porter jusque là bas non et puis alors si jamais le troll te voit il ne fera de toi qu'une bouchée bah sûrement pas répondu aselot vous avez entendu ce que le père a dit les trolls ça n'existe pas alors tout le monde était d'accord pour envoyer aselot le lendemain coupé du bois il est allé voir sa mère aselot et puis lui a demandé de lui préparer un casse-croûte pour le lendemain parce qu'il a dit qu'il en aurait au moins pour toute la journée s'il te plaît fais moi un bon fromage bien bien fait oui s'il te plaît alors sa mère a cuit un beau fromage et puis elle l'a enveloppé dans un linge aselot a pris le fromage l'a fourré dans le fond d'un sac puis le lendemain matin il a jeté son sac sur son épaule et puis il a quitté breguen il empruntait le chemin qui monte au montfloyenne arrivé à mi-chemin là il a déposé son sac au pied d'un arbre et puis il a fait le tour de l'arbre il a trouvé la hache abandonnée par ses deux frères il l'a attrapé et puis il a levé sa hache pour l'abattre contre le tronc d'arbre quand soudain de derrière l'arbre a surgi un troll immonde qui lui a crié je te préviens si tu touches à mes arbres je te tue sans se presser aselot a posé la hache sur le sol puis il est allé vers son sac il l'a ouvert il en a sorti le linge dans lequel il y avait le fromage il a pris le fromage dans sa main et puis il l'a pressé bien fort et il a bien regardé le troll dans les yeux il lui a répondu d'accord tu vois mais mais tu ne sais pas à qui tu te mesures regarde regarde si tu touches à un seul de mes cheveux moi je me défendrai je t'écraserai comme je suis en train d'écraser cette pierre et il a serré fort le fromage tellement fort que le petit lait du fromage lui dégoulinait dégoulinait le long des doigts wow le troll était impressionné il a dit non mais d'accord d'accord je vois que tu es drôlement fort oh bah écoute plutôt que de rester là à rien faire je vais t'aider qu'est ce qu'il faut que tu fasses bien tu vois il faut que je coupe du bois pas très bien on va être deux allez et le troll a craché dans ses mains et puis toute la journée avec Asselot et bien il a coupé du bois à la fin de la journée alors que la nuit allait bientôt tomber et bien déjà ils avaient entassé énormément de billots de bois il fallait songer à rentrer Asselot a regardé il a vu au loin la ville de Bergen il a vu au loin la barque de son père rentrer au port c'est sûr fallait rentrer le troll alors l'a regardé il lui a répondu à vous d'inventer la suite oui jouons un peu à vous d'inventer la suite de cette histoire c'est simple il vous suffit soit d'écrire un commentaire au bas de cette vidéo soit de m'envoyer un mail à cette adresse tout compte fait t-o-u-t-c-o-n-t-e-f-a-i-t arrobas wanadou.fr d'ici quelques jours et bien avec tout ce que vous m'aurez envoyé je j'écrirai une suite à cette histoire à cette histoire entre Asselot et le troll et puis dans quelques jours et bien on se retrouve là à la même heure au même endroit et puis je raconte la suite c'est entendu c'est entendu je compte sur vous et bien en attendant faites attention à vous oui faites bien attention à vous prenez soin de vous et on se retrouve alors mercredi pour une autre heure du conte et puis peut-être samedi pour la suite de Asselot bon après midi